Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur UFC 5 et aujourd'hui on va pronostiquer l'UFC 296 donc sur le nouveau système de pronostic qui est sur le jeu UFC 5 nous propose donc là comme vous pouvez le voir j'ai le choix, pour ceux qui ne savent pas forcément j'ai le choix de faire un pronostic sur chaque combat de la main card donc ça c'est pour les cartes qui sont en pay per view donc là comme vous pouvez le voir il y a toute la main card Lukey, Ferricuson etc etc donc une très très belle carte et on va pronostiquer tout ça ensemble sur UFC 5 c'est parti donc on va tout d'abord commencer par le premier combat de la main card à savoir Vicente Lukey contre Ian Garry alors voilà moi il faut savoir que j'adore Lukey, Vicente Lukey j'adore son style de combat Ian Garry j'ai vu quelques combats à lui j'ai tué en voir deux je crois et franchement j'irai plus classer ce combat pour Lukey parce que voilà il y a l'expérience qui joue peut-être un peu plus c'est vrai qu' Ian Garry il est un peu plus jeune dans sa carrière Vicente Lukey il a un peu plus d'expérience en plus au niveau de l'opposition du style il faut savoir que c'est quand même deux gros strikers donc moi je verrai plus Lukey sur ce combat au niveau de la méthode moi je verrai plus une décision une décision et Fight of the Night bien sûr je vois pas du tout ce qu'on voit être Fight of the Night mais en tout cas je vois plus Lukey pour une décision ensuite le combat Ferguson contre Paddy Pimblet donc un très très un fight très très attendu par la communauté donc parce que d'à côté on a ceux qui voilà il n'y a même pas vraiment pas dit et d'autres qui veulent voir Ferguson gagner parce que voilà ça fait un peu longtemps quand même qu'il n'a pas eu de Victor Schreiber sur cette défaite d'affilée donc là il faut vraiment qu'il gagne donc moi personnellement c'est le choix du cœur voilà parce que j'adore Tony Ferguson c'est l'homme des coattants préférés donc moi je vois plus Tony Ferguson gagner je le vois gagner par soumission et je le vois gagner par soumission au deuxième round voilà et Fight of the Night non je vois pas vraiment un Fight of the Night donc j'espère vraiment que Ferguson va gagner quand même parce que voilà ça fait ça fait quand même assez longtemps quoi qu'on attend ce moment donc on passe tout de suite au troisième fight donc pareil chaque fight Rakmonov contre Stephen Thompson donc là un très gros combat entre deux gros strikers d'à côté on a Rakmonov qui est très 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 bon dans les phases de grappling dans les phases de clinch etc etc donc un combattant très complet d'un autre Stephen Thompson qui a quand même une assez bonne défense dans tout ce qui est des aspects de percussion, de lutte etc et qui a un striking juste incroyable donc moi et je pense que vous aussi moi je vois beaucoup plus Rakmonov gagner je le vois gagner par soumission et je le vois gagner par soumission je dirais aller plus vers le troisième le troisième ou le deuxième round je dirais je pense que je mettrai quand même par ouais je mettrai quand même le deuxième round comme le combat de fer que ça n'est pas dit je sais pas pourquoi je vois une soumission et fight of the night moi personnellement je pense pas que ce serait le fight of the night donc je vois chaque VAT s'imposer par soumission au deuxième round ensuite en combat pour mouche donc à savoir Pantorah contre Brandon Ruival alors moi je vois un peu plus Pantorah gagner déjà parce que c'est deux styles assez similaires quand on y pense parce que Ruival il a un très très bon grappling un très bon jujitsu pareil pour Pantorah qui est un jujitsu extrêmement très très fort et il a un striking assez particulier et c'est vrai que pour Brandon Ruival je le voudrais peut-être au-dessus en face de striking mais c'est vrai que si ça va si ça se pense un peu plus vers le sol je vois plus Pantorah gagner donc moi je verrais peut-être j'aurais peut-être un KO-TKO au quatrième round donc pour Pantorah moi personnellement c'est plus ce que je vois peut-être quatrième ou troisième je pense que je mettrai allez je mettrai plus le troisième et Fight of the Night pour moi oui ce sera le Fight of the Night de cet événement pour moi parce que ça va vraiment s'envoyer des gros parpaings etc en plus on a un poids mouche donc voilà pour moi hop je vois Pantorah TKO au troisième round ensuite pour le main event de cette soirée donc à savoir le UFC 296 Edwards contre Covington Tegro Fight je sais pas si vous avez vu la conférence de presse c'est très 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 intense on a Colby qui parle énormément donc voilà ça va être ça va être très 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 fou moi je suis assez mitigé sur ce combat parce que d'un côté je vois plus Colby imposer son rythme avec sa lutte et son cardio et de l'autre c'est vrai que je vois Edwards avec ses kicks sa résilience etc sa puissance aussi donc c'est vrai que je suis un peu je suis un peu mitigé je dirais que c'est vrai que les styles de strikers comme Edwards Colby il arrive un peu à gérer donc moi j'irais plus vers Colby Covington voilà j'irais plus vers Colby je vois plus en comment dire je verrais en fait je sais pas parce que avec Colby c'est vrai qu'il y a énormément de décision parce que c'est vrai qu'il y a pas ce knockout power je verrais peut-être une décision de Colby je sais pas pourquoi je vois énormément de décision de Colby après un gros fight au sol donc moi je vois plus Colby par décision et du coup pas le fight of the night parce que j'avais dit que c'était rival et pantorah voilà donc ce sera tout pour pour mes pour mes pronostics j'aimerais bien savoir vous quels sont vos pronostics sur ces combats hop déjà je valide qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous pensez que ça va se passer comme ça etc et n'oubliez pas surtout de valider vos pronostics parce que vous pouvez avoir des récompenses et comme vous pouvez le voir en haut à gauche il sera verrouillé dans un jour donc dépêchez-vous pour faire vos pronostics c'était Alice Cov j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner et sur ce moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo à la prochaine vidéo C'est parti.